Hello, bienvenue dans un nouveau vlog, on est le mardi 18 juillet j'allais dire, 18 septembre et je suis à la maison, il est 14h48, j'ai pris le vlog assez tard parce que depuis hier, journée donc d'avion etc, on a eu une journée catastrophe, c'est à dire qu'on a pris l'avion donc dimanche matin à Los Angeles, c'est là que je te quittais, donc j'avais un vol interne jusqu'au JFK et puis de JFK je devais revenir à Bruxelles, sauf que l'avion de Los Angeles n'est jamais parti à l'heure, il y a même eu un changement d'avion parce qu'il y avait un problème avec les toilettes, je ne sais pas trop quoi, et moi quand j'ai vu qu'on avait déjà une heure de retard, alors que j'avais un timing assez court pour ma correspondance à New York, j'ai été voir les gens en leur expliquant que j'étais un peu tracassée et ils m'ont dit qu'effectivement, vu le changement d'avion et tout, j'aurais jamais mon vol à JFK, donc ils m'ont transférée sur un vol direct pour Amsterdam, avec Chéri bien sûr, et Amsterdam on est reparti à Bruxelles, sauf qu'on décollait à midi de Los Angeles, on est arrivés à 7h20 au matin à Amsterdam, notre avion pour Bruxelles était à 16h55, donc on a passé toute la journée dans l'aéroport d'Amsterdam, voilà, les bagages étaient censés nous suivre, ben non ils nous ont pas suivis, donc là on attend qu'ils arrivent, puisque à l'heure actuelle je n'ai toujours pas de nouvelles de mes bagages, je ne sais pas où ils sont, est-ce qu'ils sont toujours à Los Angeles, est-ce qu'ils sont à Amsterdam, est-ce qu'ils sont à Bruxelles, je sais pas, je ne sais rien, donc j'essaye de pas trop y penser pour ne pas trop me tracasser, parce que si je commence à penser à mes bagages, honnêtement je pète un plomb, voilà, donc on m'a dit que c'était normal qu'à cause du transfert, il y ait du retard pour les bagages, donc j'essaye vraiment de rester zen par rapport à cette question-là. Du coup quand on est rentré hier, il était à peu près 21h et dès, moi j'ai ouvert tous mes diamond painting, je ne fais pas d'unboxing, je vais te les montrer, je vais te les montrer au fur et à mesure, tu vas les voir, au fur et à mesure que j'ai fait les inventaires, parce qu'ils sont énormes, parce que je ne m'attendais pas à des tailles comme ça, voilà, j'ai commandé en espérant avoir des grandes tailles, mais là ça me fout un peu les boules, je t'avoue que quand je vois tout ce que... Donc le temps de déballer, de manger un petit quelque chose et on est allé coucher à 22h, moi je me suis réveillée à 4h au matin, je n'arrivais plus à dormir, donc j'ai décidé de me lever, j'ai fait mon oeil pendant une heure et puis j'étais mort coucher jusqu'à 10h du matin, j'ai terminé mon oeil ce matin, puis après j'ai continué mes inventaires, parce que je n'ai toujours pas fini mes inventaires, j'ai fait les plus urgents, c'est-à-dire ceux que j'ai reçu les premiers, voilà, j'ai déjà envoyé les feedbacks pour ce rallye express et on est allé manger chez mon papa après. Donc je vais te montrer un petit peu tout le bastring qu'il y a ici et t'expliquer un petit peu les merdes que j'ai déjà avec mes diamond painting. Donc le premier, je te montre l'oeil qui est maintenant parfaitement terminé, donc il me restait une petite zone ici à faire, et bien elle est totalement faite, voilà. Donc ça je l'ai terminé, je vais aller le faire, enfin je vais l'encadrer et je pense que je vais l'offrir à ma psy puisque c'est la dernière fois que j'y vais la semaine prochaine et bon je me dis, ben voilà, pour tout ce qu'elle m'a fait pour moi pendant 5 ans, je peux bien lui offrir ça et peut-être que je le reprendrai un peu plus grand pour moi en format carré cette fois parce que j'aime vraiment bien ce modèle et je le prendrai peut-être en diamant carré également. Donc celui-ci je compte le refaire pour moi, mais celui-ci je vais l'offrir à ma psy. Je vais aller chercher un cadre, ben j'irai sans doute jeudi pour pouvoir le faire encadrer. Ensuite, ben je vais commencer à te montrer ce que j'ai reçu. Donc voilà un premier. Voilà, ça c'est un premier que j'ai reçu. Le modèle, c'est le modèle d'Halloween. Donc c'est ce modèle-ci. Par contre je n'ai plus la taille ici, je vais aller regarder sur internet. Voilà, voilà, donc c'est un 45 x 60. Tu vois déjà la taille que ça fait. Donc c'est un format, j'ai acheté ça sur la boutique officielle de Huecan. C'est le seul des trois que j'ai reçu d'eux dans lequel je n'ai pas de diamond manquant. Voilà, ça me fait bien chier. J'ai déjà ouvert deux de chez eux. Je crois que j'en ai encore deux qui vont arriver, qui ne sont toujours pas là donc. Mais sur les trois que j'ai reçu, il y en a deux où il me manque chaque fois un paquet. Donc voilà tous les drills. C'est des carrés. Ça, c'est tous les free tan. Donc tout ce qui est noir. Et puis ici, voilà, on a quand même des super couleurs comme tu peux voir. Des beaux rouges, des beaux oranges comme ça. Donc ici, nickel. C'est par celui-ci que je vais commencer étant donné que c'est pour Halloween et qu'Halloween c'est le mois prochain. J'aimerais bien que le tableau soit fait pour Halloween. Et comme tu peux le voir, il y a du taf. Voilà, donc j'ai déjà aplati ma toile. Donc j'ai retiré bande par bande et puis je les ai remises en fait sur toutes les bandes. Voilà, j'ai fait un côté comme ça et puis l'autre côté comme ça. Ainsi, je suis sûre qu'il est flat et qu'il est bien. Et le, comment je veux dire, le canevas est pas mal. Il n'y a pas de bulles d'air ni quoi que ce soit. J'en ai un qui a des bulles d'air. Mais ça, je ne te le montrerai pas aujourd'hui parce que je n'ai pas encore fait l'inventaire. Donc ça, c'est le premier. Alors en voici un deuxième. Je ne te montre pas les drills pour celui-ci. C'est toujours chez Huecan que je l'ai eu. C'est ce modèle-ci que je trouve vraiment très 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 beau. Et c'est pour celui-ci qui me manque un truc. C'est le 14, donc le 648. En fait, j'ai un paquet vide. Voilà. Celui-ci, le paquet était vide. Il n'y avait rien dedans. Donc j'ai demandé à ce qu'on me renvoie un paquet de 648 pour pouvoir le faire. Mais donc celui-ci, je ne vais pas pouvoir le faire tout de suite. Et voilà. Ça, c'est le modèle. Alors celui-ci est énorme, comme tu peux le voir. Voilà. C'est juste énorme. Et c'est mon kiki. Voilà. Et mon kiki, il manque une couleur. Voilà. C'est le... que je regarde. C'est une couleur... Voilà. C'est le 936. C'est celui-ci. Donc il vaut 46 diamants. Mais je ne les ai pas. Donc kiki est en attente. Alors que je voulais commencer par kiki. Eh bien, je ne peux pas commencer par kiki. Voilà. J'ai oublié de te dire le format de kiki que j'ai pris. Donc c'est un 50 couleurs. Et c'est du 80 x 60. Donc tu vois la taille. C'est énorme. Alors ici, j'ai un 60 x 45. Comme tu peux voir. Donc ça, ça va. C'est un format qui est peut-être un peu plus petit que celui d'Halloween. Et le dessin, tu ne le verras pas bien. Je vais te montrer. Comme le dessin, on ne le voit pas bien ici. Tu vois. Je te montre. C'est celui-ci. Voilà. Celui-là. J'adore ces modèles. J'en ai commandé un autre avec un parapluie qui est encore plus grand. Mais je n'ai pas encore fait l'inventaire. Et là, tu vois que tout y était. Et l'inventaire a été fait deux fois. Une fois par la personne en Chine et une fois par moi. Donc voilà. Celui-ci, c'est nickel. Tout est là. Celui-ci aussi, l'inventaire a été fait. C'est un 40 couleurs, 50 x 60, toujours en carré. Tous ceux que je vais te montrer maintenant, ce sont tous des carrés. Et le modèle, c'est celui-ci. Donc c'est un Spitz en fait. Donc puisque je n'ai pas eu mon Kiki en Kiki, je vais peut-être commencer aussi par celui-ci. Du coup, histoire de travailler sur mon petit chien. Voilà. Donc ça, c'est le 50 x 60. Je suis très contente de ce dessin. J'espère vraiment que le rendu sera très beau. En tout cas, les diamants sont magnifiques. Donc j'ai hâte de pouvoir le commencer. En voilà un autre que j'ai reçu qui est énorme. Je ne m'attendais vraiment pas à ce qu'il soit aussi grand. C'est le modèle Clochette. Voilà. Donc l'inventaire a été fait également. J'ai tout. Donc celui-ci aussi, je peux le démarrer. Il n'y a pas de problème. Et voici le dernier que j'ai reçu qui est un 50 x 50. Et le modèle, c'est un livre d'où s'échappe plein de petits papillons. C'est le tout premier que j'ai commandé sur AliExpress. Donc là aussi, nickel. J'ai tout. Le canevas est parfait. Donc là aussi, celui-ci, je vais bientôt le démarrer. Donc je suis hyper contente en fait. Donc voilà pour les diamond paintings que j'ai reçus et dont j'ai déjà fait l'inventaire. J'en ai encore des tas à te montrer dont je n'ai pas fait l'inventaire. J'ai la joconde qui est trop belle en fait parce que là, il n'y a pas de film opaque. Donc je peux voir le dessin. Donc je vais vite faire l'inventaire également. Je dois encore faire l'inventaire de 1 que le suivi est terminé pour faire la confirmation de la réception. Puisque comme j'étais en vacances, c'était compliqué de faire la confirmation de la réception puisque j'étais pas là. Sinon je vais te montrer ce que j'ai déballé et ce qu'il me reste à faire de l'inventaire. Donc tout est éparpillé là pour le moment. C'est le bazar comme tu peux le voir. J'ai aussi des petites boîtes comme ça. Ne regarde pas le bordel mais j'ai encore rien rangé depuis hier. J'ai reçu des petites boîtes comme ça pour mettre mes diamonds. Là dans la boîte Amazon que tu vois ici, il y a le cadre que j'ai commandé pour le chat. Donc je ne l'ai pas encore déballé. Et ici c'est mon coin poubelle. Voilà, c'est le coin poubelle avec tous les plastiques dans le sac plastique. Et les cartons, il faut que j'attende demain d'aller chez mon père pour pouvoir aller chercher un grand carton pour vider tout ça dedans. Mais là c'est pas possible. Donc pour le moment, mon salon ne ressemble à rien. C'est le bazar total complet. Donc là pour me détendre et oublier cette histoire de valise, je vais faire du diamond painting puisqu'on reprend le boulot de demain. Donc demain, la journée je vais bosser à mort. Donc je n'aurai pas le temps de faire du diamond painting la journée. Donc je vais en profiter aujourd'hui et je m'arrêterai peut-être un petit peu pour faire encore un ou deux inventaires pour te les montrer aujourd'hui. Voilà, allez, à tout à l'heure. Il est passé 6h, j'ai bien avancé dans mon diamond painting, je te montrerai ça plus tard. Mais je voulais te montrer comment j'ai encadré mon chat. Voilà, donc il ne va pas rester là, il va aller dans la chambre normalement. Donc là il ne reste plus qu'à le clouer pour pouvoir le mettre dans la chambre. Mais voilà, je trouve que ça rend super bien. J'aime le cadre argenté comme ça, je trouve que ça va super bien avec les couleurs dedans. Donc c'est trop 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 beau. Jérémy aussi aime beaucoup donc I'm happy. Sinon ici je suis en train de faire un inventaire de mon home suite home qui est en 5 parties. Donc ici tu as la première home. Donc j'ai déjà bien mis ça bien droit. J'ai fait l'inventaire comme vous pouvez le voir. Donc ici voilà la feuille d'inventaire. C'était déjà checké une fois et là j'ai rechecké une fois. Donc tout est bien dedans. Ah bah tiens, j'ai pas ouvert la première en fait. C'est celle-là la première. Celle-là. Celle-ci va là. Oui, voilà. Donc moi j'ai déjà ouvert la numéro B. J'avais pas vu qu'il y avait les numéros dessus. Donc j'ouvre chaque sachet. Il y a le dessin sur l'inventaire. Donc comme ça au moins avec les diamonds je ne risque pas de me tromper. Je ne les remets pas là-dedans après puisque je mets vraiment la toile flat. Donc vraiment plate. Donc je vais ouvrir ça et faire l'inventaire de chaque partie. À 23h, je voulais te montrer l'avancée de mon diamond painting spécial Halloween. Donc je te remontre le motif qui est là. Voilà. Et voilà ce que j'ai fait. Voilà, voilà. Donc j'ai fait en fait... Je ne sais pas moi. Si tu divises ça en trois. J'ai peut-être fait un 16ème. Oui à peu près. Peut-être un petit peu moins un 12ème on va dire. Je ne sais pas. Un peu une chose comme ça. Je suis assez satisfaite. Je trouve ça plutôt beau. Je suis contente d'avoir retrouvé des square drills. Puisque tu sais que je préfère les square que les round. Le rendu est plus beau. Ça brille de mille feux comme tu peux voir. Voilà, je suis hyper contente. Sauf que je trouve que par rapport aux chats que j'ai fait, la colle est peut-être moins efficace. Parce que les drills n'arrêtent pas de sauter. C'est un problème que je n'avais pas avec les chats. Voilà. Il y avait quelques-uns qui essayaient de sauter. Mais c'était beaucoup moins qu'ici. Ici, je n'arrête pas de devoir les remettre tout le temps. Voilà. C'est très chiant. Donc, j'aime bien aussi que tout soit ici dans des petits zip-lop bag. Ce qui fait que je ne dois pas utiliser mes petites boîtes. Ce qui permet de les économiser pour d'autres projets où j'en aurais besoin. Donc, je suis vraiment hyper contente du rendu de celui-ci. Là, je vais arrêter de faire celui-ci pour aujourd'hui. Mais je crois que je vais en commencer un autre. Parce que j'ai envie de changer en fait. Voilà. Donc, je vais ranger celui-ci. Et je vais en commencer un autre. Et sinon, pour faire cette partie-ci, j'ai mis exactement 6h59. Voilà. Donc, il y a 7 heures de travail sur ce petit bout-là. Donc, tu vois que c'est un projet qui va quand même me prendre du temps. Puisque je te remontre un petit peu la totalité du truc. Voilà. Mais je suis hyper contente du rendu. Je trouve que c'est vraiment trop beau. J'aime bien aussi le côté ici de l'opaque. C'est-à-dire que ce n'est pas comme le plastique. Ou le plastique, si tu sens que ça se soulève. Quand tu chipotes avec ta main gauche ou quoi que ce soit. Ça se soulève. Ici, ça reste bien en place. Bien sûr, je préfère le côté transparent pour voir ce qu'il y a en dessous. Avancer un petit peu. Là, je suis un peu à l'aveugle. Il faut que je m'habitue à ce côté opaque. Mais ça a ses avantages. Tout simplement. Donc, j'aime plutôt bien ce genre de modèle. Donc, je suis trop, 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 trop contente. Re, pour la dernière fois. Aujourd'hui, il est minuit 1. Je vais aller dormir. J'ai effectivement commencé un nouveau diamond painting. C'est celui-ci. Donc, c'est celui en 5 parties qui fait Home Sweet Home. Donc, j'ai commencé par la partie 1, évidemment. J'ai mis tous les diamonds dans ces petites boîtes. Je les ai mis par ordre cette fois-ci. Comme ça, il n'y a pas moyen de me tromper. Ce sera plus facile. Il y a des numéros que je retrouve avec la boîte de là. Mais pour le moment, je ne les mélange pas. Voilà. Donc, pour le moment, j'utilise une boîte. J'espère pouvoir faire avec, enfin, les 5 avec cette boîte-ci. Puisqu'il y a des numéros qui reviennent. Il faudra peut-être que j'en rajoute quelques-uns. On verra bien. Mais j'espère vraiment que je pourrai faire avec ça. Et voilà. Donc, le Home Sweet Home. Alors, je vais essayer de te montrer. Voilà. J'ai fait pour le moment la couleur, enfin, le X qui était le 762. Et j'ai fait le T qui est 37,56. Donc, voilà. Pour le moment, j'ai fait ces deux couleurs-là. Bon, là, je vais aller au lit parce que je suis toujours en jet lag. Donc, il ne faut pas non plus que j'exagère. Et au final, ça donnera ça. Voilà. Donc, ça, c'est celui que j'ai choisi. Donc, il n'y avait qu'une taille. Donc, il y en a deux où c'est 20 x 30. Deux où c'est 20 x 40. Et un où c'est 20 x 50. Mais bon, je pense que ce sera suffisant. Et qu'il n'y a pas besoin de plus. Et que ce sera très, très joli pour mettre dans mon entrée. Ce que j'espère, c'est vraiment trouver des cadres qui vont coller avec celui-ci. Voilà. Donc, je vais faire ça concomitamment avec l'autre. Comme c'est une petite pièce. Et c'est parce que celle-ci, je ne peux pas la faire en un bloc, en fait. Parce que j'ai vérifié si les symboles correspondaient, en fait, à chaque chiffre. Étaient les mêmes sur les peintures. Et non. Chaque fois, ils ont mis des chiffres différents. Donc, suivant les conseils de Ella. Donc, je t'ai déjà mis sa chaîne en barre d'infos. Elle dit qu'il ne faut pas non plus... Qu'il vaut mieux passer d'un element painting, en faire un autre et puis revenir à ça. Pour être sûr de ne pas s'en mêler les pinceaux. Parce que quand tu es habitué que le X, c'est le 762. Si après, on te dit que le X, c'est le 775. Ça pose problème. Tu vois, dans ta tête, tu n'y arrives pas. Donc, je vais faire ça. Et j'espère vraiment que ça rendra bien dans mon entrée. Que Jérémy aimera bien. Puisque du coup, il sera contraint et forcé. J'ai envie de dire de le voir tous les jours. Voilà. Donc, on va aller faire dodo aujourd'hui. Demain, journée de travail. Mais ça va être cool. Demain, j'ai prévu de faire des paiements. Parce que je pense que j'ai encore des paiements à faire. Je pense également voir tout mon courrier, ouvrir mon courrier, répondre à mon courrier. Faire pareil avec mes mails. Et bon, une fois que j'aurai déjà fait ça, je pense que j'aurai déjà passé une bonne partie de la journée. Et ensuite, préparer ce que je dois faire pour le lendemain. Histoire que je ne panique pas le lendemain face à la tâche à accomplir. Voilà. Donc, je vais clôturer ici cette première journée de vlog. Et je te retrouve demain pour la suite. Ciao. Hello. On est mercredi 19 septembre et il est 19h26. Voilà. Je prends le vlog seulement maintenant parce qu'aujourd'hui, ça a été une journée... Voilà. C'était la journée reprise boulot pour Bibi. Pas pour Jérémy parce que comme il était un peu malade et qu'il n'avait pas beaucoup dormi, il a demandé à avoir un jour en plus à son patron. Et je ne sais pas si je t'ai dit, mais dans l'avion ailé en Amsterdam, je me suis retrouvée à côté d'un couple qui n'arrêtait pas de tousser. Mais ils étaient malades. On sentait bien que ça venait du fond de la gorge, c'était dégueulasse, la trompette tout le temps. Et je pense que, voilà, c'est passé à travers moi vis-à-vis de Jérémy parce que moi je n'ai rien. Mais lui, en tout cas, voilà, c'est trompette à gogo depuis ce matin. C'est très très agréable. Comme ça tout le temps. Bref. Donc aujourd'hui, journée compliquée dans le sens où c'était ma reprise du travail et j'en ai chié. Voilà. Téléphone, ci ou là, les gens pas très sympas. Il y en a un qui m'a raccroché au téléphone. Je déteste ça. Alors qu'en plus, j'ai rien fait de mal. Donc, bref. J'ai quand même fait tout ce que je voulais aujourd'hui, c'est-à-dire finir les paiements que je devais faire. J'ai fait mes mails. J'ai fait les courriers. J'ai préparé ceux auxquels je dois répondre. Et j'ai préparé ce que je dois faire demain pour le taf. Donc, voilà. Je suis nickel. Je reprends le boulot avec mes bonnes habitudes. Je fais ce que j'ai à faire. C'est top, top, top. Sinon, ce matin, j'ai reçu un appel pour me dire que mes bagages étaient bien à Bruxelles et qu'on allait me les livrer aujourd'hui. Même si je le savais depuis hier. Parce qu'hier soir, on a regardé sur le site. Il nous avait donné un truc de trekking. Et on a vu que nos deux valises étaient en cours de restitution. Donc, voilà. On s'attendait à avoir cet appel. Et ils sont venus les déposer à 16h. Et j'aime bien parce que le gars me dit au téléphone qu'il était devant. Il me dit, oui, j'ai votre bagage. Et moi, mon bagage. Mais il y en a deux. Il y en a deux que je lui fais comme ça. Et lui, oui, oui, il y en a deux. Mais c'était juste que, voilà, moi, je dis au singulier, quoi. Donc, j'étais déjà paniquée. Et, ben, voilà. Donc, j'ai récupéré ma valise. Jérémy a récupéré la sienne. Donc, j'ai récupéré ce que j'ai acheté. Donc, voilà. Je ne sais pas si tu vois. Mais c'est ensuite San Francisco qui est très bien. Tout rose. Je ne sais pas ce que j'ai eu. Cette fois-ci, j'ai acheté plein de trucs roses. Voilà. Ce qui est bien aussi, c'est que je vais donc pouvoir faire des vidéos avec mon appareil photo. Puisque là, je vais pouvoir mettre toutes les photos qu'on a faites sur l'ordinateur. Puisque le câble était forcément dans la valise. Donc, là, maintenant que j'ai récupéré le câble, je vais pouvoir les mettre là. Vider l'appareil photo. Et, ben, de fait, faire des nouvelles vidéos. Il faut aussi que je me mette rechargé les batteries. Tiens, il faut que j'y pense. Parce que ça, c'est vrai que je n'ai pas fait. Il faut que je me mette rechargé les batteries. Et, voilà. Donc, aujourd'hui, ça a été une journée stressante. Parce que le boulot. Mais qui m'a déstressée. Parce que j'ai eu mes valises. Voilà. Sinon, j'ai encore fait de l'inventaire de Diamond Painting. J'en ai fait deux. J'ai fait le gros portrait de la... Comment je vais dire ? La photo, c'est un couple qui s'embrasse, je crois, sous la pluie. Je te la mettrai là. Parce que c'est impossible que je te la montre. Je ne sais pas ce que j'ai fait avec les tailles. Mais alors, celui-là, il est gigantissime. Et j'ai tous les diamants. Voilà. Donc, j'ai dû compter, je ne sais pas combien de sacs de diamants. Mais j'ai tout. Et ensuite, j'ai aussi... Comment je vais dire ? J'ai aussi ouvert le château de la Belle-Ouée d'Orman. Que je mettrai là aussi. Parce que là aussi, il est gigantissime. Et là, il me manque un petit sachet. Je ne sais pas si ça va poser problème ou pas. Parce que c'est déjà arrivé qu'on me mette deux sachets et que j'en ai besoin qu'un. Donc, on verra. J'ai demandé, bien évidemment, j'ai écrit à la vendeuse ou au vendeur. Pour dire qu'il me manquait un sachet. Donc, j'espère qu'ils vont quand même me l'envoyer assez rapidement. Histoire que je puisse compléter le bidule. Donc, il me manque juste un sachet. J'ai encore deux ou trois, je pense, à faire l'inventaire. Et j'en attends encore quelques-unes qui devraient arriver. Enfin, il y en a une. Je ne sais pas si elle va arriver. Parce que ce matin, il était mis que l'envoi était annulé. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est encore que ça ? Et c'est le même vendeur hier où il me manquait des diamants. Donc, c'est UECAN officiel. Et là, j'étais là. Je me dis, je ne vais plus commander chez eux. C'est fini. C'est bon. Donc, j'avais posté un message dans un des deux groupes dans lesquels je suis. Pour dire que j'étais dégoûtée d'où et tout. Et là, il y a quelqu'un qui travaille sur la boutique UECAN officielle, mais Amazon. Qui est venu me dire, écoute, si tu as un problème, pas de soucis. Je vais contacter mon collègue pour AliExpress. Et on va arranger ça. Parce qu'il ne me répondait pas. Et je me dis, mais c'est quand même fou. Parce que quand c'était les commandes et tout, il répondait dans les 24 heures. Là, il ne répondait pas. Donc, je lui ai dit, mon gars, tu ne vas pas t'en sortir comme ça. Enfin, donc, du coup, je lui ai demandé pour les manquants. Et je lui ai demandé pour l'annuler. Donc, le gars, finalement, m'a répondu pour me dire. Oui, mais il faudrait que tu fasses toute ta toile pour voir s'il n'y a pas d'autres trucs qui te manquent. Parce que nous, on envoie une fois gratuit. Mais après, il faut payer. J'ai dit, normalement, si je suis l'inventaire et tout, j'ai tout sauf un sac. Donc, normalement, c'est bon. Et pour l'autre aussi. Donc, j'ai vraiment demandé à avoir mes diamants. Parce que je n'ai pas envie de commencer une toile si je n'ai pas les diamants manquants. Tu vois ? Je ne veux pas être frustrée de laisser des trous dans ma toile. Ça, ce n'est juste pas possible. Donc, j'attends d'avoir mes diamants. Et il m'a dit que pour le Walt Disney, donc celui-là que j'avais demandé et qui a été annulé, qu'il y avait une logistique. Enfin, c'était logistique. Et que l'envoi avait été renvoyé. Et qu'il ne sait pas pourquoi. Et que ce n'est pas de sa faute. Donc, il m'a dit de solution, soit le full refund, donc un complet remboursement, ou alors un resend, donc un réenvoi. Et moi, évidemment, j'ai demandé le réenvoi. Parce que je veux cette toile de Walt Disney. Absolument. Je ne veux pas être remboursée. Je veux ma toile. Donc, là, il ne m'a toujours pas répondu. Mais bon, décalage horaire oblige, je suppose que j'aurai une réponse demain. J'espère que ça va se décanter assez vite. Parce que j'aimerais bien savoir que Walt est en route. Et j'aimerais bien savoir que mes diamants sont en route. Parce que, honnêtement, ça me fait chier que ça tombe sur le kiki. Tu vois ? Ce serait une autre, ce serait moins grave. Mais c'est le kiki. Voilà. Sinon, aujourd'hui, j'ai quand même réussi à un petit peu faire du Diamond Pending ce matin et ce soir. Et je vais te montrer mon avancée. Donc, j'ai décidé de travailler aujourd'hui sur le Home, suite Home, là, en cinq parties. Donc, j'ai fini cette première partie-ci. Voilà. Et j'ai commencé cette partie-là à côté. Donc, j'aime beaucoup les couleurs. En fait, ça me change vraiment de travailler avec des tons très clairs. Bon, il y a des tons un petit peu foncés. Mais c'est des couleurs... Ce ne sont pas des couleurs vives, tu vois. Donc, ça me change un petit peu de travailler avec ce genre de couleurs. Donc, écoute, ma foi, je trouve que ça rend bien. Et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Sinon, ce soir, je vais essayer aussi d'avancer dans ma toile Halloween parce que j'ai vraiment envie qu'elle soit prête pour Halloween, justement. Et je crois... Oh, je vais essayer de pendre avec chéri le chat. Là où je vais le mettre... Je pense qu'on va le mettre dans la chambre. Je pense, je pense. Il faut absolument que j'aille demain ou vendredi trouver un cadre pour l'œil avec le papillon parce que je pense que je dois aller chez ma psy lundi. Et je pense que ce sera notre dernier rendez-vous puisque, en fait, depuis la dernière fois où je l'ai vue, je ne ressens pas le besoin de lui parler, tu vois. Je n'ai pas ce besoin de devoir me confier d'angoisse à lui dire ou quoi que ce soit. Limite, si j'y vais, c'est pour me taper une bonne discussion avec une copine en lui disant Oh, j'ai fait ça, tout va bien, je suis partie en vacances, ça roule. Bon, mais je ne vais pas payer 50 euros tout le temps pour faire ça. Voilà. Donc, du coup, je vais essayer de trouver un cadre pour le mettre dedans pour pouvoir lui offrir un cadeau de remerciement parce que ça fait quand même... En octobre 2013, je suis allée la voir, donc ça fait quasiment 5 ans. Et c'est peut-être une relation qui est uniquement professionnelle de patient, je veux dire professionnelle de santé et tout. Mais c'est quelqu'un qui est important dans ma vie puisqu'elle m'a permis vraiment de m'en sortir, de me donner des clés pour avancer et tout. Donc, j'ai vraiment envie de la remercier pour ces 5 années, pour ce qu'elle a fait pour moi. Et voilà, ça va me faire bizarre de ne plus y aller. Déjà, ça aurait pu être le dernier la fois passée, mais je lui ai dit, ouais, non, je préfère encore une fois, voilà. Voilà. J'avais déjà du mal à lui dire au revoir à ce moment-là. Je me suis attachée. Voilà, voilà. Bon, sinon, je vais aller miamiamer parce qu'il est 19h35 et que d'habitude, je miamiam à 19h. Donc, je vais aller manger parce que j'ai faigne. Je vais manger des crisprols aujourd'hui. Voilà, le soir, je mange des crisprols avec du truc chocolat vegan. Tu vois, de la pâte à tartiner vegan, c'est du Nutella, mais très plus sain. Voilà, et vegan surtout. Donc, voilà. Maintenant, on reprend les bonnes habitudes au niveau de la véganie parce que les vacances, c'est terminé. Donc, je suis chez moi. J'ai la possibilité de manger ce que je veux. Je ne dois plus me contenter de manger végétarien. Donc, voilà. I'm happy. Et il faudra aussi que j'aille au magasin bio parce que j'y suis plus allée depuis la dernière fois où je t'ai fait un retour de course. Et j'avais dit, ouais, je tiendrai bien jusqu'au 20 août. Bah, finalement, tu vois, j'ai bien tenu jusqu'au 20 septembre. Donc, bah là, il faudra que j'aille refaire les courses, acheter des tofu, des tout ça, tout ça, tout ça, des biscuits, du chocolat. Enfin, bref. J'essayerai d'y aller vendredi matin. Comme ça, eh bien, comme ça, c'est parfait. Et l'après-midi, je taffe. Voilà. Donc, on se retrouve tout à l'heure pour l'avancée des diamond paintings. A tantôt. Ciao. Hello. Pour la dernière fois aujourd'hui et de ce vlog, puisque je clôture aujourd'hui, j'en reprendrai un demain. Il est minuit 31 et j'ai bien diamond painté ce soir. C'est-à-dire que j'ai avancé sur mes deux tableaux. J'ai plus avancé sur le home que sur Halloween. Mais ça me va parce qu'Halloween, en fait, c'est beaucoup de la même couleur. Tu vois, c'est-à-dire que j'ai des grandes surfaces avec la même couleur. Donc, en free tan. Donc, le noir, j'ai du rouge dans différentes teintes et tout. Enfin, je vais te montrer le canevas et tu vas voir que, oui, il y a beaucoup de taf. Et il y a beaucoup de la même couleur. Donc, c'est pas spécialement pratique à faire la même couleur. C'est un peu chiant. Tandis que sur l'autre, t'es toujours amené à changer de couleur assez rapidement. Donc, c'est plus dynamique. Voilà. Je ne dis pas que je préfère avoir un plus dynamique avec des changements de couleur tout le temps. Mais c'est vrai que j'aime bien d'alterner les deux, du coup. Bon, je te montre d'abord le Halloween. Donc, voilà où est-ce que j'en suis. Ça commence à prendre forme. Donc, je te rappelle que le motif, c'est celui-là. Voilà. Une maison avec un arbre. Il fait rouge. C'est un peu creepy. Voilà, voilà. J'ai envie d'en prendre un autre pour Halloween. Mais je me dis que je n'aurai pas le temps de le faire. Donc, voilà. Peut-être que je m'y prendrai plutôt la fois prochaine. Peut-être que je vais m'arranger sur l'année pour pouvoir, tu vois, au moment d'Halloween, changer tous les cadres. Et mettre que des cadres d'Halloween. Tu vois, mais bon, je vais faire ça sur plusieurs années. Je ne vais pas faire ça sur un an. Sinon, après, je ne pourrai plus en faire d'Halloween. Enfin, ce serait con. Du coup, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai fait tout ça. Cette partie-là. Donc, ici. Et ici, le noir. Voilà. Donc, je suis dans cette surface-là. Les diamants n'arrêtent pas de popper ici. Donc, j'ai pigé pourquoi, en fait. J'ai vu sur un des groupes que des gens se plaignaient que chez Hurricanes, les diamants étaient un peu plus gros. Il y avait du mal, forcément, à s'intégrer et à rester avec les autres. Donc, je ne sais pas trop ce que je vais faire. À mon avis, il faudra attendre de le mettre sous cadre. Comme ça, au moins, je serai tranquille. Du coup, j'espère que ça ne me fera pas le coup avec Kiki. Et avec l'autre non plus. Et avec les deux que je vais avoir de chez eux. Sinon, je pense que, définitivement, je ne commanderai plus chez Hurricanes. Qui est pourtant un des vendeurs qui était le plus recommandé. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai acheté chez eux. Voilà. Donc, pour le moment, mon avis sur Hurricanes est un peu mitigé. J'ai envie de dire. Ce canvas-ci est parfait. Je veux dire, il n'y a pas de ligne. Rien du tout. Il n'y a pas de bulles d'air. Voilà. La tenue du canvas est parfaite. Par contre, celui de Kiki n'est pas top du tout. Il y a des bulles d'air et tout. Donc, j'espère que ça ne va pas l'abîmer. Sinon, il faudra que je le recommande et que je le refasse chez un autre vendeur. Voilà. Pour ça, il n'y a rien à dire. C'est juste qu'ici, ça pop de temps en temps. Et il faut tout le temps que je remette diamant correctement. Mais sinon, j'aime bien le rendu. Tu vois comme c'est assez shiny comme ça. Je pense que ce tableau va être vraiment très beau. Donc, j'ai vraiment hâte. Donc, là, c'est Halloween. Et je te montre un petit peu. Voilà, voilà, voilà. Ça, c'est le comptage d'heures. On est le 19 du 9. J'ai travaillé dessus de 23h10 à minuit 30. Ce qui fait 1h20. Et je suis à un total de 8h19. Exactement. Sur ce Diamond Paint. Voilà. Maintenant, je vais retaper ça. Histoire de ne pas abîmer. Voilà. Je te montre l'autre. Donc, l'autre, c'est le home. Donc, ici, tu peux voir qu'on voit le début du H. C'est en 5 tableaux. Ici, c'est du 20-30. J'en ai 2 en 20-30. J'en ai 2 en 20-40. Et 1 en 20-50. Voilà ce que j'ai fait. Donc, ici, on voit bien le début du H qui commence à se faire. Il n'y a pas de problème ici de diamant qui pop ni rien du tout. Mais, 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 mais. Parce qu'il faut qu'il y ait des emmerdes, hein, forcément. Je pensais que le canevas était parfait. Mais non. Regarde. Par exemple, là. Là, là, là. Je ne sais pas si tu vas voir. Voilà. J'en vois une, moi. Mais, ici, je ne sais pas si je vais réussir à le montrer. Voilà. Tu la vois ? Là. Tu vois là. Là, 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 là. Et bien, voilà. J'ai plein de petites rivières comme ça. Donc, ce que je fais, c'est que je passe un bout avec. J'ai reçu, tu vois, un... Enfin, une pince ici qui est très pointue. Donc, je passe la pointe dedans pour retirer le... Comment je veux dire ? La bulle d'air et qu'il n'y en ait pas. Mais, ce qui je suis dégoûtée, c'est que celui de Titanic, il en est rempli. Et je ne sais pas si je vais pouvoir vraiment le sauver, celui-là. Donc, il va falloir voir aussi si je me plains au vendeur pour qu'il me renvoie un canevas qui soit correct. Ou si j'arrive à me dépatouiller de tout ça. Il faudra que je le teste. Et je vais essayer de le tester pas trop tard parce que si je dois faire une recommandation, je dois le faire assez rapidement. Donc, voilà. Mais donc, voilà où j'en suis pour celui-là. On ne voit pas vraiment ce que ça représente encore. Mais j'adore le jeu des couleurs de celui-ci. Voilà. J'aime bien ce que ça fait. Je trouve que ça donne un rendu qui est assez apaisant. Voilà. Je ne saurais pas t'expliquer pourquoi je ressens ça. Et je trouve que j'ai bien avancé depuis hier soir. Donc, celui-là. Parce que je compte aussi. Mais là, tu auras pour le tableau entier. Donc, pour le home partie 1. Aujourd'hui, j'ai travaillé beaucoup dessus. Et j'en suis à un total de 5h55. Donc, quasiment 6h pour faire ce petit bout-là. On ne se rend pas compte. En fait, tu as l'impression que tu avances vite. Et puis après, quand tu commences à faire tes bidules et que tu comptes exactement le nombre de temps que tu passes dessus. Tu t'aperçois que tu passes quand même beaucoup, beaucoup de temps. Sinon, je ne t'ai pas dit peut-être. Mais sur le château de la Belle-Ouie-Dormand, je pense te l'avoir dit. Mais j'ai fait l'inventaire et il me manque un diamant. Ce qui me fait royalement bien chier. Enfin, sachez. J'ai calculé, parce qu'il y a 200 diamants à peu près par sachet. J'ai calculé qu'avec les 25 que j'ai, j'en ai 5000. Il m'en faut 5155. Donc là, ce que j'espère, c'est qu'il y en ait au moins 10 de plus dans chaque sachet. Parce que s'il y en a plus de 10 dans chaque sachet, j'en aurais assez. Donc, voilà. Je vais croire à ça. Je vais prier pour ça. J'ai écrit de toute façon au vendeur. Et j'espère avoir une réponse très rapidement. Mais bon, là, il est trop tard. J'en aurai pas aujourd'hui. Mais donc, voilà mes avancées Diamond Painting. Donc là, je vais aller faire dodo. Parce que minuit et demi, je fatigue. Je suis toujours parmise de mon décalage horaire, de mon jet lag et tout. Même si j'ai mieux dormi cette nuit-ci. Puisque j'ai fait une nuit complète. Voilà. Donc, j'espère faire une nuit complète demain. Sachant que demain, j'ai quelque chose à faire pour le boulot qui est hyper important en début d'après-midi. Donc, voilà. Il y aura sûrement encore un peu de taf là-dessus pour ça demain matin. Je dois aussi me préparer à manger. Refaire un petit peu mes petits plats véganes. Je pense que demain, je vais me faire du risotto. Parce que ça fait un moment que j'ai pas mangé de risotto du coup. Et le risotto me manque. Donc, voilà. Je suis en train de chipoter en fait. Si tu te demandes ce que je fais en même temps. J'ai un diamant qui a pété de mon home. Et j'ai essayé de le remettre. Et il ne voulait pas rentrer. Donc, voilà. Là, il est rentré. Et il a plus l'air de sortir. C'est très bien. Voilà. Donc, demain, je fais du risotto. Il va falloir ce week-end que je fasse un rangement de cette pièce. Parce qu'elle est en bazar. Il y a des diamond paintings partout à terre. Que je ne sais absolument pas comment je vais ranger. Est-ce que je vais acheter un autre portfolio pour les mettre dedans ? Est-ce que je vais les mettre dans le même portfolio ? Mais à ce moment-là, pour les diamonds, il faut que je les range en mettant le tableau pour que je m'y retrouve. Si je range d'un côté les tableaux et de l'autre côté les diamonds, il faut que je sache après quel diamond va avec quel tableau. Alors, parfois, c'est facile parce que tu as l'inventory sheet dedans. Donc, la feuille d'inventaire avec le dessin. Donc, là, tu te dis, c'est nickel. Voilà. Mais, parfois, il n'y a pas d'inventory sheet. Donc, là, il va falloir que je note exactement. Mais je ne sais pas comment je vais les ranger parce que j'aimerais bien les mettre vraiment bien à plat. Ce qui n'est pas le cas pour le moment. Ils sont tous roulés. Et voilà. Donc, je ne sais pas encore comment je vais faire ça. Mais ce week-end, il va vraiment falloir que je range tout ça. Il va y avoir aussi du rangement à faire dans la maison de ma grand-mère puisque mon père vend la maison fin de l'année. J'ai encore plein d'affaires dans mon ancien bureau puisqu'avant, je travaillais dans une pièce chez ma grand-mère. Voilà. Donc, il faut absolument que j'aille vider tout ça. J'ai aussi du rangement à faire dans le garage de mon papa. Donc, voilà. Il y a des choses à faire là qui vont venir. Et je vais avoir ma correction là qui va arriver. La dernière partie du livre que j'étais en train de corriger. Et oui, c'est vrai que ça ne m'a pas arrivé à un bon moment en fait. Parce que là, à part faire du diamond painting, j'ai envie de rien faire. D'ailleurs, demain, je te parlerai de lecture pour te dire que je n'ai rien lu. Et te parler un petit peu de comment je vis ça. Mais ça, je l'ai ça pour demain parce que, voilà. Histoire de ne pas faire trop de blabla aujourd'hui et que tu aies un vlog qui ne soit pas trop long. Je n'ai toujours pas vidé ma valise. En fait, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois que je passe devant, je prends un truc et je le ramène dans ma chambre. Voilà. Alors, tu vas me dire, mais Jess, pourquoi tu ne t'en occupes pas en une fois ? Parce que je n'ai pas envie. Mais je me dis qu'à force de faire ça, elle va être vidée. Donc, voilà. Donc, ça, c'est de la flémardise à 1000% de Jess. Voilà. Je n'ai pas envie. Puis, je suis tellement contente qu'elle soit là. Donc, j'ai envie de profiter encore de l'avoir rempli. Voilà. C'est très con, mais c'est comme ça. Donc, je vais clôturer ce vlog ici. Et donc, je reprendrai la caméra demain pour un nouveau vlog. J'espère que ce premier vlog de retour à la maison t'aura plus, même s'il aura été court. Je dis ça et si ça se trouve, il va encore faire 30 minutes. Hein, voilà. Si c'est le cas, tu n'hésites pas à laisser un petit pouce dans l'air pour me encourager à continuer les vlogs. N'hésite pas non plus à commenter la vidéo, à partager avec moi. Je sais que j'ai beaucoup de retard dans les commentaires et que je n'ai pas beaucoup répondu ces derniers temps. Je ne dis pas que je vais rattraper toutes les vidéos. Mais je vais au moins mettre des petits pouces, enfin des petits cœurs, tu vois, pour dire que j'ai lu ton message. Et je vais essayer de répondre au maximum, même si je ne sais pas répondre à tout. Et je vais me rattraper à partir de maintenant. Voilà, c'est le premier jury, je me rattrape pour les commentaires. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée, suivant le moment où tu regarderas cette vidéo. Et à te dire à très 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 bientôt pour un nouveau vlog. Ciao ! Sous-titrage ST' 501